bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser un nouveau marque page original du style chaby chic alors c'est un style le chaby chic est un style raffiné et élégant à la fois avec une petite touche de vintage si vous voulez en apprendre davantage j'ai mis un article sur mon blog à ce sujet donc pour cela je vais utiliser du matériel de chez action que j'ai acheté avant-hier et je vais aussi utiliser des encreurs is ink donc ce sont des encreurs is ink pigment alors il ya la couleur aqua et la couleur metal green je vais utiliser pour les tamponner ici je vais utiliser un applicateur d'encre en bois de la marque aladdin donc vous avez des mousses qui se détachent vous pouvez acheter les mousses à part si vous en avez besoin c'est toujours bien d'en avoir plus si jamais vous passez d'une couleur claire à une couleur foncée et ça vous évite à chaque fois de les laver etc je vais utiliser aussi de la de la glitter glu c'est une colle pailletée qui est dotée d'une pointe d'écoulement facile donc vous savez faire de des traits etc donc c'est très pratique vous avez je vais utiliser de la colle de chez action par contre c'est une colle qui sent très très fort d'ailleurs vous allez voir que je vais vite la changer avec de la colle prit et je vais utiliser une bande de papier de 160 grammes de 8 cm sur 19,5 et une feuille de papier du bloc de Lidl je me suis rappelé que c'était de chez Lidl que j'avais acheté donc je vais prendre cette feuille ici comme il y en avait deux donc je l'ai déjà découpé donc j'ai déjà pris le motif en fait j'ai pris la fleur je l'ai découpé à la main au lieu de couper avec les ciseaux et bien vous faites tout simplement un découpage comme ça vous suivez la silhouette du motif ce qui serait mieux c'est d'abord de couper l'ensemble pour ne pas abîmer toute la feuille et alors vous venez ici et vous découpez progressivement jusqu'à ce que vous avez vraiment le contour qui vous faut moi j'aime bien faire cette découpe comme ça parce que bon on obtient quand même des un effet de matière et en même temps ben ça fait un petit peu naturel ça fait pas trop rigide trop cernier etc donc pour moi c'est l'idéal et alors comme je vous avais dit dans la vidéo de du hall de chez action je vous invite à la voir si vous l'avez pas vu ce blog je l'avais acheté de chez action et je m'étais dit que j'allais l'utiliser comme pochoir donc je vais le tester et on va voir si la feuille peut s'apprêter comme pochoir alors déjà nous constatons une chose c'est que les feuilles sont du côté du côté recto et bien c'est beaucoup plus lisse donc alors moi je vais utiliser cette face ci pour mettre des motifs des petits cercles c'est vrai qu'on voit qu'il y a une différence de taille au niveau des cercles donc je vais en profiter et pour le moment ce que je vais faire je vais remplir mon fond avec un sorte de dégradé donc maintenant ce que je vais faire je vais préparer le fond alors je vais commencer par le vert parce qu'en fait j'ai choisi le vert et le bleu parce que bon le fond il est légèrement gris bleu et ici il y a du vert, il y a pas mal de vert et maintenant je vais venir par dessus avec ce bleu et mon pochoir et je vais mettre quelques motifs voilà et alors je vais prendre le bleu foncé et je vais repasser par dessus donc maintenant nous allons passer à la au collage de mes fleurs et à partir de là je vais ajouter d'autres éléments pour embellir mon marque page on ... ... Je vais ajouter... Je vais ajouter ça. Un peu de verre, un peu plus de verre. Alors voilà, ça a séché entre temps et maintenant je vais ajouter quelques embellissements. Donc je vais ajouter quelques petites perles par-ci par-là. Et je vais commencer avec les perles blanches. Je vais en ajouter une ici. Je ne sais pas si ça va bien tenir, sinon j'interviendrai avec de la colle supérieure. Donc voilà, maintenant je vais faire un petit trou ici pour passer un ruban. Le ruban que j'ai reçu dans le kit du papier que je vous ai montré dans la vidéo du hall de chez Action. Donc je vais mettre les rubans. Et alors en même temps, je vais trouver un papier. J'aurais dû le faire avant de coller les perles. J'ai complètement oublié. Je vais coller ici un papier pour qu'il y ait un verso avec des motifs ou quelque chose comme ça. Et dans le bloc de chez Lidl, les motifs ne sont pas géniaux. Donc j'ai pris ce bloc de chez Action. J'ai choisi ce papier-ci. Celui-ci. Donc hors caméra, j'ai coupé la dimension qu'il fallait pour ne pas faire que la vidéo soit longue. Donc voilà. Ce n'est pas la même couleur. Donc ce que je vais faire, je vais un petit peu tamponner par-dessus, juste pour avoir quelques reflets verts ou bleus. Voilà. Alors ce que je vais faire par contre, je vais un petit peu assombrir les bords. Donc voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à la coller. Donc je ne vais pas utiliser la colle de chez Action parce qu'elle sent très très fort. Donc maintenant, je vais mettre un trou. Alors voilà le résultat. Et donc, cet effet-là, je l'ai réalisé avec de la Glitter Glue, cette couleur-ci. Donc j'ai pris uniquement ma petite colle à paillettes et j'ai fait, voilà, j'ai fait des mouvements comme ça. Au hasard. Donc c'est comme des petites virgules comme ça, des mouvements un petit peu ondulés. Et vous laissez sécher quelques minutes et ça donne ça. Parce que bon, la partie dans laquelle j'ai réalisé ça a été endommagée. Et c'est pour ça que je vous refais cette partie pour vous expliquer que voilà, j'ai utilisé cette couleur-ci. Et pour les fleurs, j'ai juste ajouté quelques petites touches de ce rouge métallique. Et ici, j'ai mis mes vraiment quelques petites touches de bleu. Mais là, c'est parce que j'en ai, et donc si je n'avais pas cette couleur, je me serais contentée de ces deux couleurs-ci. Donc ça donne un effet quand même assez chic. Et ça donne un échec bas-relief, une sorte de texture. Je ne pense pas que ça part, vous allez vous frotter, ça ne part pas. Voilà. Donc moi, je trouve que le résultat est très joli. Et vous voyez, vous avez bien vu qu'avec trois foriens, on a réalisé un gel marque-page. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ben oui, c'était pendant, c'était dans la partie qui est malheureusement endommagée. Donc vous n'avez pas vu que j'ai fait, j'ai dessiné quelques petits cercles comme ça avec mon Posca blanc. Et ce, c'était juste un plus, mais on ne le voit pas vraiment bien. Donc voilà le résultat. Donc vous pouvez utiliser une autre fleur si vous avez. Mais en tout cas, essayez un petit peu de disperser les éléments pour laisser un peu d'espace, un côté aéré, pour voir quand même le fond. Et puis jeter quelques motifs, quelques perles, etc. Pour faire quand même une atmosphère assez chic et romantique. Et pour le Verseau, eh bien nous obtenons ça. Donc bien entendu, le papier n'était pas de la même couleur que le côté face. Et donc pour renforcer un petit peu, pour faire ce rappel de couleurs. Et vous avez vu, j'ai un petit peu tamponné, j'ai cerné les contours, le contour du marque-page. Et ça donne cet effet de profondeur. Ça donne un effet un peu brouillé, mais en même temps une sorte de profondeur. Et je trouve que la texture est assez séduisante. Et ça va avec ce que j'ai, le contenu du côté face. Et comme j'ai quand même les petits cercles et les petits pois. Donc ça nous fait un rappel avec le blanc ici. Donc les petits pois blancs. Nous les avons ici, mais plus colorés. Parce que vous avez vu, j'ai utilisé le pochoir. Donc ça tombait bien. Ce papier là, ça prêtait bien à cette technique, à cette image. Donc pour réussir un martepage dans le style chabé chic. Je vous conseille d'utiliser des couleurs pastels, bleu, rose, beaucoup de blanc dans vos mélanges. Et vous ajouterez après des rubans, des perles, des nœuds. Pour renforcer cette touche de douceur et de romantisme. Et bien entendu, votre petite touche personnelle. Donc voilà ce qu'il en est concernant ce marque-page original. J'espère que tout le déroulement de cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce plus. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier du fond du coeur. Pour tous vos encouragements, vos j'aime et vos commentaires pour mes précédentes vidéos. Ça m'a vraiment donné vraiment beaucoup d'encouragement. Et ça m'a fait chaud au coeur. Et ça m'a vraiment boosté. Pour vous produire davantage de vidéos, tutoriels. J'espère que cette chaîne va encore grandir. Et c'est votre manière, votre façon extraordinaire de la soutenir. En mettant des pouces hauts. Des commentaires. Et voilà, en vous abonnant à ma chaîne. Sur ce, je vous dis, faites des marque-pages. Faites ce qui vous passe par la tête. Mettez des fleurs ou ce que vous voulez. Des motifs ou alors des images d'oiseaux, de papillons, etc. Quant à moi, je vous dis à très vite. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Et entre temps, je vous dis, continuez à faire de l'art. Épanouissez-vous dans votre passion. Faites-vous plaisir en tout cas. C'est le plus important. Bisous et à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501